Salut à tous, bienvenue sur la DinoBox, je suis le Collectosaure et aujourd'hui on se retrouve comme chaque mercredi pour la présentation d'un livre sur les dinosaures, animaux préhistoriques et reptiles marins et autres ptérosaures. Donc là le livre s'appelle tout sur les dinosaures, collection rouge et or, il m'a coûté à peu près entre 20 et 25 euros, je me souviens plus trop, d'ailleurs je crois qu'il y a le prix qui est affiché derrière, ah bah non, 9,90 euros, vous voyez j'ai pas une bonne mémoire, c'est un livre qu'on peut trouver sur Amazon ou à la Fnac, je crois que je l'ai trouvé à la Fnac celui-là, je me souviens, sinon franchement il est vraiment cool parce que pour le prix franchement vous avez des livres aussi épais qui coûtent 20 à 25 euros, vous avez des livres qui font dans les 35 pages et qui font 22 euros, alors là pour 9 euros 160 pages, rapport qualité prix c'est super, alors les illustrations sont juste magnifiques, vous avez beaucoup d'illustrations en images de synthèse, du coup ça permet d'avoir les dinosaures dans énormément de postures différentes, ça évite à chaque fois de redessiner un dinosaure plus pour ça, donc les premiers dinosaures, alors comment il se fait le livre, il est chapitré pour regrouper différents thèmes, les premiers dinosaures, les dinosaures chinois, les tirés dinosaures, après des pages spéciales sur les spinosaures, des pages spéciales sur les théropodes, sur les cuirassés, voilà, ensuite vous avez comme ça comme je vous dis les thèmes, ensuite vous avez à la fin des définitions, par exemple, si on ne sait pas ce que c'est que les crocodiliens, ça explique, les ornithopodes, la définition de mésozoïques, la définition de, je ne sais pas, vertébrés, voilà, ensuite vous avez un index qui regroupe tout plein de choses, par exemple si ça va parler du Colorado, du Kenya, si ça va parler des crocodiles, si ça parle un peu des oiseaux ou des fougères, voilà, on peut tout vous retrouver là-dedans, maintenant le livre en lui-même, c'est ce qu'il y a de plus beau, alors regardez un petit peu, je vais vous le feuilleter, on a le temps, comme ça vous verrez un peu les illustrations, le livre va parler de lui-même, les ancêtres des dinosaures, la vallée des dinosaures, les premiers dinosaures, les fossiles, oh là là, c'est dur à dire, le monde du Tria, à chaque fois il y a des embranchements, il y a des cartes, il y a des images, c'est vraiment bien foutu, on peut voir l'anatomie d'un dinosaure, le plateau, les troupeaux, tout ça, comment ils ont découvert ce dinosaure, parce qu'il a été tué lors d'une coulée de boue, tout ça, donc c'est vraiment bien foutu, les embranchements, ça explique l'hétéropole, les sauropode, les marginocéphales, les ornithopole, les thyréophores, donc vous voyez, c'est vraiment bien détaillé, les illustrations sont magnifiques, c'est vraiment accessible, à la fois pour les enfants qui lisent, et à la fois pour les ados, les adultes, parce que franchement, si déjà un adulte est capable de retenir tout ça, il est fort, alors dites-moi pas que c'est un livre juste pour les enfants, c'est aussi super intéressant, donc voilà, il est super complet, il y a énormément de choses, je vous montre juste les illustrations maintenant, les géants du Lias, les vichiosaures, les dinosaures de l'Antarctique, donc vous voyez, à chaque fois, il y a à la fois des photos, donc des photos de squelettes, des photos d'animaux, il y a aussi des peintures, des dessins, et des images de synthèse, par exemple, là c'est en images de synthèse, tout ça c'est de la synthèse, et de temps en temps, il y a des dessins, donc vraiment les sauropodes, alors imaginez, 160 pages, donc c'est vraiment un livre ultra complet sur les dinosaures, il n'y a pas que les dinosaures, bien sûr, parce qu'il y a aussi des reptiles marins, il y a aussi les ptérosaures, il y a de tout, si on ne se contente pas de parler des dinosaures, regardez un petit peu, on passe un petit peu plus vite, le monde florissant, uranosaure, spinosaure, psyoton, donc c'est cool, vous avez par exemple une page qui va être consacrée un dinosaure célèbre, comme le spinosaure, et puis une page qui va être consacrée simplement à tout ce qui est, on va dire, la famille des sauropodes, ou les cératopsiens, par exemple là c'est une page sur les cératopsiens en général, et aussi on peut trouver une page que sur le tricératope, donc il y a vraiment de tout, les uranosaures, spinosaures, dinosaures du pôle, voilà, donc vraiment cool, ça raconte l'histoire, comment il a été découvert, tout ça, Thérésinosaur, j'adore, Hadrosaur, donc j'ai passé pas mal de pages, tiens là c'est spécial tricératops, vous voyez, donc on continue, on continue, l'extinction des dinosaures, les premiers mammifères, et à la fin on arrive avec les fameuses définitions, donc moi je dis, super ce livre, qualité, alors les plus, il n'est pas cher, puisque franchement 9 euros pour 160 pages, c'est énorme, ensuite les plus, énormément de pages, énormément d'illustrations, de super belles illustrations, suffisamment de texte pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, vraiment ce livre est parfait, il est super, vraiment parfait, il n'y a pas non plus tous les dinosaures, et on ne peut pas faire une fiche pour tous les dinosaures, mais en termes de dinosaures et d'animaux préhistoriques en général, il est vraiment super, il n'y a pas non plus tous les animaux préhistoriques, comme les mammouths, tout ça, machin, on parle surtout des dinosaures ayant vécu au mésozoïque, tout ça, paléozoïque, cénozoïque, donc voilà, super ce livre, je vous le recommande, j'ai pas eu le temps encore de le lire, mais il est vraiment cool, et voilà, donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, salut à tous, c'était le collectosaure. Sous-titrage ST' 501